Plusieurs fois, on m'a dit que je critiquais beaucoup mon ancien employé. Ce qui est vrai, je l'assume complètement et d'ailleurs je critique aussi les autres parce que je n'ai jamais été bien servi, on va dire, par mes précédentes expériences professionnelles. Et je dis bien servi par rapport aux relations humaines. C'est les relations humaines que ça peut être avec les managers, les collègues ou d'autres personnes. Ça m'arrive souvent. On va peut-être un peu une tête brûlée et j'ai beaucoup d'idées et j'aime bien que ça avance. Donc je vais peut-être, voilà, casser les bonbons à certaines personnes. Et c'est ça qui m'a fait du tort. Mais en tout cas, j'ai envie de me respecter moi et mes valeurs. Donc je continuerai de parler sur les sujets qui m'importent. Et bien sûr, il y a mon expérience et mon vécu là-dedans. C'est que du vrai. Et c'est comme ça que je vois les choses. Certainement que les gens en face de moi les voyaient complètement différemment. C'est une certitude. Mais en tout cas, je ne veux pas me taire. Et c'est aussi pour faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça pour les autres qui sont après moi, en fait. L'intérêt de parler, c'est de mettre les choses sur la table pour espérer qu'elles changent. Ce n'est pas juste pour vous en mettre plein la gueule et juste se défouler. Non. D'ailleurs, je vous dis souvent que c'est bien beau de critiquer. Mais si vous n'êtes pas là pour faire des propositions et pour faire changer les trucs, là par contre, autant se taire. Donc moi, je fais des propositions. Voilà, j'ai des idées et j'aimerais bien qu'il y ait plein de choses qui changent dans le milieu de l'entreprise en général. pour que les gens se sentent mieux. C'est surtout ça qui est important.